Je suis Alain Villaume, je suis photographe et je fais partie du collectif Tendances Floues. Le travail qu'on présente à Havane pendant le festival, c'est un travail autour de la thématique de la mer et du sacré. J'ai travaillé à l'île aux moines pendant le pardon du mois d'août 2012. Le pardon, c'est une... alors moi je ne suis pas breton, je vais peut-être dire des conneries, mais c'est une fête religieuse en hommage aux marins morts en mer, je crois. C'est lié à une fête religieuse parce qu'en même temps il y avait une messe en plein air qui a été dite. Ce qui m'a intéressé c'était d'associer des portraits de ces gens en costume, les décontextualiser du côté folklorique de la chose et à travers l'intensité des regards ou la vacuité des regards, de relier par ça, de cette manière-là, les regards des personnages avec les paysages de mer que j'ai pu faire et qui sont plutôt mystérieux. Pour moi la mer, moi c'est un élément qui m'effraie absolument, que je me suis noyé deux fois, donc c'est quelque chose dont je me méfie pas mal. Mais du coup je trouve que la mer et le sacré c'est quasiment deux synonymes. Pour moi c'est forcé que la mer comme tout élément naturel très fort, c'est forcément quelque chose qui nous appelle vers l'apprendre de la hauteur. S'il me restait une seule photo à faire pour finir ma vie de photographe, je crois que je choisirais d'aller dans le Sahara ou dans le désert en tout cas. Dans un désert chaud ou froid, mais peut-être plutôt chaud. Parce que c'est un environnement dans lequel je me sens très en affinité. C'est un environnement dans le désert.